Après les artisans ou encore les collectivités locales, c'est au tour des professionnels du monde du spectacle de tirer la sonnette d'alarme. Ils ont écrit au ministre de l'économie Bruno Le Maire, des dizaines de salles seraient sous la menace d'une fermeture en raison de la hausse des prix de l'énergie. Reportage à la Haltonie-Garnier, Pauline Tugent. La facture a quasiment quadruplé. 300 000 euros d'électricité contre 80 000 en année normale. Voilà le coût cette saison pour la Haltonie-Garnier. Nous sommes sur une des coursives de la Haltonie-Garnier qui donne un peu une idée des besoins en électricité qu'on peut avoir avec toutes ces alimentations tout au long de la coursive que l'on va déployer sur les spectacles mais aussi pour alimenter les salons et les stands, etc. Donc une activité quand même assez énergivore. A titre indicatif, on a 740 lampes qui éclairent toutes les structures de la Halle. L'établissement public ne bénéficie pas d'aide gouvernementale. Il faut donc assumer ce surcoût de 200 000 euros en perte sèche. On a fait le choix, compte tenu de cette période de reprise après toutes ces années de fermeture et de Covid, de ne pas impacter nos clients qui sont les producteurs de spectacles de façon à ce qu'on garde une dynamique de reprise, de reconquête des publics. On a fait un pari en fait sur la saison 2023 à savoir un volume d'activités suffisamment conséquents qui nous permettent d'absorber ce surcoût. A court terme, la Halle n'est pas en danger mais pour des salles plus modestes, ces augmentations menacent leur équilibre. Le syndicat du secteur a adressé un courrier au ministre de l'économie Bruno Le Maire pour demander des aides spécifiques.